Salut à tous, ici JL du Alistar Show, et aujourd'hui, après tant de durs labeurs, nous allons enfin pouvoir jouer à Dungeon Dragon Shadow of Mystara. Je vais vous présenter mes coéquipiers du moment. Donc, Wildy Fraise, Bonsoir à tous ! Et Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et aujourd'hui j'aurai l'immense plaisir de jouer le nain et de leur rafler toute la mise devant leurs yeux ébahis et inexpérimentés. Alors aujourd'hui, ça y est, il est deg, il est deg en avance parce qu'on a fait des parties. Ouais, on commence la game, là. On a fait des parties en off, alors Dungeons & Dragons, Shadow over Mystara, j'ai envie de dire, un des magnifiques jeux de Capcom sortis en 96, je crois. C'est un jeu juste épique, c'est vrai qu'on s'est fait une partie hier, ça a foiré, on s'est super bien amusé. C'est vrai, c'est un truc de fou, et attention, c'est l'heure de faire les voix parce qu'il y a une histoire avec six classes différentes. Je te laisse, Bob. Deux ans ont passé depuis la bataille de la Tour Noire. Ah, salope, Will dit salope, je l'ai vu, elle a appuyé sur la touche, elle a complètement... Mais oui, t'as appuyé, tu m'as mis le gouache. Bon bref, deux ans ont passé depuis le jeu précédent, Tower of Doom sorti en 95 par Capcom sur board d'arcade. Encore une fois, joué à Black Cat, un magnifique jeu qui ne proposait que quatre classes, c'est-à-dire il n'y avait pas le magicien ni la voleuse. Il y avait juste le clair, l'esperre de barbu, l'elfe, le nabo et le guerrier. Et on est parti. Au secours, au secours ! Et c'est parti, on s'en fout de l'histoire, allez, on avance. Le doc ! Je suis le nain, Will dit est la voleuse. Will dit est la voleuse. Et attendez, veuillez bien, elle est à gauche, on va leur péter la gueule et aller à gauche pour... Une fois qu'ils seront tous morts, qu'on explique un petit peu les contrôles pour ceux qui ne sont pas accoutumés au jeu. Parce que c'est un jeu d'arcade et évidemment, si vous ne connaissez pas les commandes ou ce qu'on peut faire, ça va vous paraître bizarre, voire très fouillis. Et ça va être pas intéressant à regarder. Donc voilà, pétez la gueule. Il faut remarquer que l'animation est excellente pour l'époque. On est en 96, mes amis, pour de la 2D, je trouve ça très très bon. Il y a une dague en argent. Il jette les trucs qui ne lui servent à rien en fait. Exactement, moi je utilise les cornes de Bob. Voilà, nickel. Donc au niveau des contrôles, on va faire un rappel rapide. Des contrôles que je connais, puis bien sûr, je pense que Bob conclura, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de contrôles que je ne connais pas. Pas de souci, je fais les contrôles de base et je m'occuperai des contrôles spéciales. Alors déjà, vous avez un joli panel d'objets, vous pouvez le voir. Ça s'achète, ça ne s'achète pas, ça se trouve, ça ne se trouve pas. Ça se fait niquer par le nain, bien entendu, souvent aussi. Et donc, vous pouvez les utiliser en partie. Ils sont périssables, donc ils ont un certain nombre d'objets. Vous pouvez aussi jeter des coups de pied quand vous n'avez rien. Bon, ça c'est pour le guerrier, bien sûr, je parle pour le guerrier. Les coups normaux, voilà, tatata, mitrailleuse, les coups forts, sauts. Alors attends, on va la refaire, on va la refaire, petite seconde. Il y a plusieurs commandes, elles sont assez rapides. Il y a quatre boutons, le coup pour taper, en appuyant sur droite ou gauche, on peut faire un coup puissant, vous voyez qu'il met un peu de temps à se faire. Un coup sauté, évidemment, le bouton de saut. Le sprint, on peut sprinter et donner un coup complètement stylé. On peut faire tourner une roue d'inventaire pour sélectionner des objets. On peut utiliser les objets, là je n'utilise rien, donc je donne un coup de tête. Pour Jill, c'est un coup de pied, pour Wildy, c'est un coup de pied aussi. Wildy est une roueuse, elle peut faire un double saut. Et enfin, pour les commandes spéciales, bas au tapé, on l'a tous. Ça fait une super attaque aérienne qui déchire tout. Essayez bas au tapé pour voir les gens. Oui, bas au tapé. Bas au tapé. Bas au tapé, bas au tapé. Oui, j'ai essayé, mais ça va falloir. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça arrive. Et enfin, quart de cercle vers l'avant, quart de cercle vers l'avant, comme un hadoken. Ça fait une super attaque complètement stylée et extrêmement puissante. Et enfin, quand vous êtes sur un objet, vous tapez, vous ramassez l'objet. Mais pour ramasser l'objet un peu plus vite, on peut faire une glissade, qui est la glissade du fourbe et qui vient de me permettre de voler cet argent à Djal. Qui n'a malheureusement pas eu le temps de le ramasser. Alors là, par contre, il y a des gobelins qui sont en train de kidnapper. Attends, mais c'est l'heure de loot ! Non, regarde, c'est fini le loot. Il est parti le loot. Comment de... Attends, il faut l'achever, voilà, il faut sauver les filles. Sauve les petites filles, sauve les petites filles ! Et voilà, ça fait de four du score. Merci, votre aide. Bah oui, évidemment, c'est pour moi. C'est pour Willy, Willy la boeuf. Dites-moi de ma durée, Willy. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vous appelez-vous ? C'est valide. On avance. Je valide pas, moi. Allez, et donc, on peut mettre des noms complètement débiles et c'est parti. Moi, d'ailleurs, je sens que parce que j'ai mon nain, je vais m'appeler Bob3. Voilà, parce que... Moi, je sais pas, je me tâte. Type G, hein. Bon, grosse couille. Ou guac, type guac. Voilà, type guac, c'est dit. Allez, je vais m'appeler Yvonne. Yvonne, appelez-moi Yvonne, le guerrier. Oh oui, Yvonne le terrible. Donne-moi du rêve. Alors, voilà, donc, on va faire une mise au point tout de suite, Bob, là, parce que vraiment, ce sujet nécessite une mise au point. Yvonne ? Yvonne. 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 Ça sélectionne la fin, sinon ça va changer ton nom, Yvonne, ou Yvonne, ou ce que tu veux, on s'en fout, Yvonne. Yvonne, elle s'appelle Zia. Elle est partie, peut-être Zia 2 pour le Lulz, non, bon, tant pis, c'est parti. Ah, j'aurais pu... Et ça, N. Et c'est parti ! Et donc, on commence, dès le début, on va marquer, j'explique un petit peu. Tout en bas, vous voyez les inventaires selon les couleurs correspondantes. Je suis le jeune, Wildy est bleu et Yvonne est en rouge, en rose même, en l'occurrence. Je vous merde, officiellement, je vous merde. Vous voyez le level et l'expérience du personnage sous sa tête, en bleu l'XP, en dessous le level. Comme je suis un nain dans la saga des Donjons et Dragons, je crois que c'est le troisième livre que c'est Yvonne, quel bon nom, à quel cru. Je suis un nain, donc je prends deux fois plus de temps pour prendre l'XP. Après avoir parlé aux gens que vous avez sauvés, vous vous rendez en hâte au village de Triton, où la situation est maintenant critique. Situation critique. Situation critique, regarde, les gens, ils fuient, ils sont malheureux, c'est horrible, vite pillons leur maison. Et dès le début, on va commencer sans aucune forme de pitié avec un passage secret, en, 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 et voilà. Situation critique, garde critique. Et c'est parti pour le show. Mais d'où les zombies sont arrivés ? Moi je dis les zombies, ils arrivent pas comme ça, là. Il va y avoir un forgeron qui fait mal son boulot. Exactement, c'est fermé à clé, mais la voleuse peut tout ouvrir et le nain peut tout rappeler, voilà, exactement. Et ça y est, c'est parti, c'est le début de la juiferie, cher public. Parce que c'est ça qui est beau. Oh oui, le début de la juiferie la plus totale. Parce que mes amis, chers amis, ne maîtrisent pas la glissade. JL joue à la manette de Xbox 360 et il n'arrive pas à faire les quarts de cercle Hadoken, puisqu'il joue pas à Street Fighter, c'est pas de sa faute, ça arrive, on a pas l'entraînement. Et Willy Fraise, les quarts de cercle avec le clavier, c'est pas quelque chose qu'elle maîtrise. Moi, je remercie mon frère de m'avoir forcé à apprendre les Hadoken à l'Amiga sur Street Fighter 2. Parce que ça, ça me permet de faire la glissade du garagiste. Regarde, je passe sous votre voiture et je rafle tout, madame. C'est complètement gratuit. Et ça, il y a déjà des goblins de partout, c'est la guerre. Ils nous attendaient au carrefour ! Carrefour, au champ, au carrefour maquette ! Des goblins dans la marquette ! Oh oui, les trolls de la bonne qualité ! Si, madame, c'est de la bien de qualité ! J'ai oublié aussi un truc dans les commandes, si on appuie sur le bouton de saut et de taper en même temps, on fait un super coup spécial circulaire. Qui nous enlève de la vie ! Qui enlève de la vie, comme dans les Tortues Ninja, Tortues in Time. Mais malheureusement, heureusement, par contre, ça touche tout le monde autour de nous et on est invincible quand on le fait. Donc c'est plutôt pas mal. Joli coup bas haut de la part de Willy, vous avez vu de la... Putain, mais j'y arrive que quand je le fais à droite, je comprends pas. Ah, voilà. Ouais, mais non, j'ai maîtrise la technique. Tu maîtrise la technique. Je suis... J'ai passé des années dans les camps d'entraînement nains pour cette technique ultime. Ah ouais ? Ah ouais, tu maîtrises ? Ah, et ça, c'est de la maîtrise un peu. Non, non, mais y'a des griffons, y'a des griffons, mais va-toi là ! Et celle-là, et celle-là... Non, mais je vais péter un cap ! Non, attends, attends, tu pètes pas un cap dans un tout. Oh non, mon épée ! Il a pris l'épée ! Du coup, ça l'absorbe en XP vu que tu l'avais déjà. J'ai juste envie de dire, moi, je t'habite. C'est d'ailleurs dans la saga d'Enjoy Drugs. Ce sont des urs chouettes. Ouais, des chouettes, oui. Ils sont chouettes, hein ? Protection avec le bouclier. Vous remarquez que j'ai paré cette flèche de ma façon absolument magnifique. Il faut savoir que donc, en laissant appuyer sur taper et en appuyant sur reculons, ça vous permet de lever le bouclier. C'est beaucoup plus pratique que de le sélectionner dans les options. Vous pouvez voir, regardez, de lever quand on veut. Mais là, au moins, on peut le faire assez instantanément au réflexe. Évidemment, Wildy Fraise n'a pas de bouclier vu que c'est une voleuse. En revanche, elle a le double saut. Elle a un saut périlleux arrière qui la rend complètement invincible. Elle a plein de techniques pour... Et accessoirement, il y a deux costumes pour chaque personnage. Et Wildy a choisi le plus moche. Mais c'est pas grave. Un commentaire sur les choses, Wildy ? Non. Ça sent le deg. Ça sent le degissime, j'annonce. Alors, c'est pas... Attention, attention, j'ai mon magnifique... Oh, mais non, vas-y. C'est fini, préparez-vous à mourir. Eh ben, on va se préparer. Ouais, il y a des volants banques un peu, là. Exactement. On s'en fout, on joue au freeplay. Attends, par contre, il faut bien attendre que les mobs... Enfin, que les personnages repopent avant, sinon, ça ne comptabilise pas l'expérience. Et on sait bien comment ça avait fini la dernière fois, n'est-ce pas, Dial ? Pourquoi ça avait marché, Wildy ? Oui, je sais bien, surtout. Quelle skin ? Quelle skin ? Eh, t'as acheté des RP ? Non, il fallait appeler sur start, encore une fois. Excusez-moi. Voilà, alors, le village est en feu. Il y aurait quelqu'un qui aurait abusé de la bouteille d'huile. Mais non, mais non. Mais si. Oh, mais coupe-pieds-en, ta gueule. Je vois plus rien, là. Putain, mais j'aime mieux l'eau de skin. Oh, il y aura qui, 1989. Elle est morte, là. À moi le loot ! À moi le loot ! Oh, c'était du vol du cambriolage le plus total et absolu. Je refuse. Si, si, on ne devrait pas voler. Moi, j'accepte. Et je lui ai piqué la pièce devant la botte. Le nez a glissé entre les jambes du guerrier pour looter. Avant que le guerrier ait le temps de se baisser. Heureux que ça faille. La technique du garagiste. La machine de guerre. Heureux que ça faille plus l'euro. Bitch, please. Et voilà, victoire avec position de victoire complètement stylée. Et c'est bon, la voleuse avant, une petite poitrine. Bon, c'est les muscles. C'est les muscles, on va dire que c'est les muscles. Nice finish et bonus de l'expérience pour Bob Lennon. Ça fait toujours plaisir. Et Yvan est arrivé au niveau 13. Et puis normal de VL2. Yvan ! C'est comme toi avec Mistaria. Je ne l'ai pas dit. Ah, il ne l'a pas dit, d'accord. Je ne l'ai pas dit, c'est trop. Yvan, Yvan, il ne l'a pas dit. Donc, c'est à Wildy, je t'en prie. Vous allez vous reposer au village de Trintan. Plus fin. Trintan. Le lendemain, vous quittez le village et vous arrivez à Fort-Mantoléon. Où vous trouvez des soldats à qui parler. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je fais la voix du soldat. Hmm, j'ai l'impression. J'ai entendu dire que quelqu'un organise les monstres et les prépare. Putain, tu aurais pu mettre par... On va y aller à la République de Dauroquine. Excuse-moi. Yvan, Zia, Bob-toi. Merci. Vous devez aller tout de suite à Glamtry pour avertir les habitants de ce Dauroquine. Mais tout ça, la principauté de Glamtry. Ça me partit. Alors, on y va comment ? À pied ou par la Vésuvia ? À pied, on rencontre plus de monde. Par la Vésuvia, on rencontre plus d'argent. Vésuvia, moi, je propose. C'est parti pour la Vésuvia. On risque de ne pas passer à côté de l'autre ? Non. Non, non. Ok, Vésuvia ! Pas plus que ça. On passera à côté du Dark Warrior, mais c'est pas très grave. Ah non, ça, c'est un détail. Il faut qu'on aille en bas pour l'instant. Time Attack. Et il faut qu'on avance aussi. Il faut qu'on speed. Parce qu'on a un dragon qui nous poursuit. Il faut savoir. Et si jamais il nous rejoint, c'est boss fight. Et on va s'en prendre plein. Pourquoi on ne se fait pas de boss fight ? Parce qu'on va mourir. Parce que c'est un dragon vert et qu'on est level 10. T'as tout compris, Géal. Et justement, plus d'XP. Géal qui maîtrise les règles de donjons et dragons à la perfection. Oui, mais dans cette règle-là, on est en free, continue. On ne paye pas les sous. Attention, argent. Ah, misère. C'est parti. Donc ça, ce sont des kobolds. C'est donc la première fois que j'avais rencontré des kobolds. Moi, quand j'étais petit, j'avais 15 ans et des bouettes. Et je n'avais jamais fait de donjons et dragons avant. Enfin, sans le savoir, peut-être. Baldur's Gate, Neverwinter Knight, tout ça. Qui sont basés sur les licences et les viendis. C'est vrai que le look des kobolds... Un dragon noir. On est à la bourre. On est à la méga bourre. On va se faire bouffer la gueule. Roule, 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 roule. Avance, avance, avance. Descends, descend. Descends, descendez. Et voilà. Oh, ça commence. Ça commence pour l'XP. Ça commence pour l'argent. Et c'est moi qui ai récupéré le premier sac d'or. Ça fait plaisir. Le nain est prioritaire. Donc, on a réussi à semer le dragon, normalement. T'as failli ton garagiste. J'ai failli mon garagiste. Je le reconnais. Néanmoins, ça n'est que 50 pièces. Ce n'est pas grand-chose. Et là, j'ai bien réussi mon garagiste. Putain, mais qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu es. Vraiment. Oh, je crame. Je fais remarquer que je ne suis pas mort depuis la première fois de ce jeu. Je ne suis pas encore mort au début. Je me défends. Je me bats. J'essaie de faire un petit peu ce que je peux. Let's fight contre les amphibiens. Beaucoup mon bouclier, vous remarquez. Putain, j'ai l'impression de jouer à la révolte des sardines. Vraiment. La révolte des sardines. Vraiment, en garagisme. Garagisme. Pillage. Regardez, c'est un dragon. Alors, il faut qu'on aille tout en haut. Il faut qu'on aille tout en haut. Pourquoi tout en haut ? Parce qu'en fait, dans ce endroit, il y a de l'argent. Beaucoup d'or. C'est juste qu'il faut être au bon endroit pour le récupérer. C'est tout. Il faut passer par les bons passages. Soit il y a des mottes, soit il y a de l'or. C'est au choix. C'est pour ça que la Vésuvia veille très très chère et donne beaucoup d'argent. Pour le chrome ! Il faut connaître le donjon. Il faut être sûr de... C'est pour ça. Moi, je connais la route. Je connais bien la route. Je connais bien le jeu. Le jeu, je l'ai fait plein de fois. Dans un moment, on finit par... Trop de fois. Il maîtrise trop la technique du Karagis. C'est plus possible de jouer avec lui. On a tout pillé. Et Willzira, je n'ai pas réussi à récupérer là une pièce d'argent. Là, je crois qu'on va se faire interrompre par le dragon noir, là, d'ailleurs, si on ne foire pas trop. Elle est morte. Ubi, mais on start ! Encore start, si tu veux changer de skin. Oui, mais ça ne marche pas. Non, mais tu n'as pas fait start. En fait, si tu ne veux pas changer de skin, c'est une fois start et une fois tapé. Oui, mais c'est ce que je fais. Ça, c'est pour ne pas changer de skin. Start, c'est juste pour dire, oui, je veux revenir dans la partie. Ça marchait très bien. C'est pour garder le même skin. Et pour changer de skin, c'est deux fois start. Change de skin, montre-lui. Non, je ne veux pas changer de skin. Je ne veux pas changer. Mente, monte, monte. Oui, il y a Bruno qui nous suit. Et on est passé, on est passé. Attention, et là, on va pouvoir apprendre des choses révélations. En écoutant attentivement, vous entendez une voix quelque part. L'avatar de l'immortel qui vous parle. Vous l'avez tous mérité, je vous confie tout. What ? Je vous confie tout. Je vous ai dit par le don de mon savoir. Et là, on a le droit à une question. Non, mais on aurait préféré quand même qu'il nous aide par le don de son compte en banque. Oh, yeah, bonheur. Mais là, on a le droit à une question. Sur la magie suprême. Un sur l'épée légendaire, mais on le sait. De B sur la magie suprême. Mais ça ne nous sert à rien parce que nous n'avons pas le mage. J'aimerais bien le savoir. Mais il faut être 4, je te le dirai après si tu veux. Mais il faut être 4, il faut avoir le dernier bâton, il faut être le mage. Il faut être 4, ça sacrifie la vie de tout le monde, mais ça one-shot le boss en fait. Oui, c'est pas mal. Le boss de fin. Donc ça ne sert un peu à rien. Et sur l'ennemi, je dirais sur l'ennemi, on pourrait savoir un peu ce que c'est. Non, merci. Pourquoi pas, visite, tiens, tiens, tiens. Hop, tapé. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a ? On va prendre des choses. L'arche l'îche. Ah, je peux le faire là, parce que les liches. L'arc, l'arc ? Oui, c'est l'arche l'arche l'îche de Emos. La traduction française est foireuse, comme c'est le public. Non, la liche d'Emos qui a comploté pour conquérir la république de Darokin il y a 2 ans. Il n'était que le serviteur d'un mâle bien plus puissant. Euh, euh, Darokin. Mais c'est quoi ce foutage de gueule ? Son maître, un énorme dragon femelle malfaisant, a enfin commencé à agir elle-même. Il faudrait amener l'âne, en fait, pour elle. À présent que Emos est vaincu, elle complote pour enrouler le monde entier dans ses anneaux noirs. C'est tellement bien dit, c'est tellement mal traduit. Le nom de cette dragon femelle malfaisante est signe. Oh mais oh my god. What ? Oh, 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 oh.